On vous a déjà expliqué pourquoi vous ne réussissiez rien, vous étiez paresseux, lent, mou, fainéant, vous pouviez pas vous lever le matin avec votre mauvais rythme de vie et vos addictions. Aujourd'hui, on va creuser profondément en vous-même. Et c'est un truc qu'aucun youtubeur de développement personnel ne vous a dit. Non, mon gourou, il a toujours raison. Pourquoi vous faites tout ça ? Parce que si on remonte au tréfonds de l'idéal même, le développement personnel, améliorer soi-même, notre personnalité, il en reste quoi si on améliore soi-même ? Eh ben, il reste notamment des passions qui peuvent donner des projets, des objectifs, Aujourd'hui, on va parler de l'utilité des projets, et aussi des objectifs, et de comment les lancer. Déjà, bon, évidemment, ça sert à le réaliser, à l'atteindre votre projet, votre but, tout ce que vous voulez. Non, sans blague, merci Sherlock ! Ça sert juste à le faire. Évidemment, ça sert, si on veut aller creuser un peu plus, à avancer sur une facette de votre personne, de votre personnalité. C'est ça, au final. Projeter d'avoir des meilleures notes, c'est avancer sur sa facette scolaire. Projeter de lancer une chaîne YouTube, c'est avancer sur sa facette asociale. Euh, non, mince. Par exemple, un projet qui pourrait être vachement bien, ce serait de vous abonner à la chaîne YouTube, De mettre un like, de commenter, d'aller voir le Discord, et même si vous êtes riche, vous pouvez rejoindre à devenir membre. C'était hors sujet, non ? Désolé. Euh, au-delà de ça, ça vous envance sur toute votre vie en général. En fait, ça vous donne un putain de but dans la vie. Et un but dans la vie, ça vous donne une raison de vous lever le matin et de vous bouger. J'ai beaucoup de potes qui me demandent comment je bosse autant... Je bosse probablement 60-70 heures par semaine. Comment je résous d'autres de mes problèmes ? Bah, parce qu'en fait, j'ai pas le choix. Étant donné que vous avez ce projet qui vous tient à cœur à atteindre, Vous avez pas tant le choix que de... Cliner votre vie. C'est une des bases du développement personnel que personne n'explique, Parce que... Elle paraît très obvious pour les gros youtubeurs dev perso. Parce que eux, ils ont leur projet qui dirige. Et du coup, ah bah moi, j'ai soigné toutes mes addictions en 3 mois. Génial, mec. Mais t'expliques pas comment t'as réussi à faire ça. Tu dis, ouais, ma discipline, ma motivation, tout ce que tu veux. C'est vrai. Mais... Il faut une raison qui tient à cœur derrière ça. Les youtubeurs dev perso pourront prôner autant qu'ils veulent la productivité. On ne peut pas être productif si ça tient pas à cœur. L'humain de nature est assez paresseux et c'est normal. Là, je vais prendre un exemple personnel entre moi et un pote que je ne citerai pas, Mais qui se reconnaîtra. Alors, en octobre, j'étais sur la préparation de la vidéo. J'ai fait une meilleure update que mon genre. Très bonne vidéo, je vous recommande d'aller la voir juste après celle-là. Mais bref, j'étais en train de faire cette vidéo. Et en fait, j'avais besoin de beaucoup plus de temps. C'était un projet énormissime et il me fallait vraiment du temps. Et j'ai réalisé que je perdais 20, 30 heures sur mon tel chaque semaine. Je ne regardais même pas encore de vidéos dev perso. Et je suis tombé sur une vidéo. Le genre du vidéo cliché, là. Comment sauver 9 ans de votre vie en 5 minutes, blablabla. Bon, je suis tombé sur une de ces vidéos, je l'ai regardée. En une semaine, je suis passé de 24 heures de temps d'écran à 7. Ce n'est pas la vidéo qui a fait ça. Ce n'est pas la vidéo que j'ai regardée qui a tout changé. Le vrai poids dans la balance, c'était mon projet. Ça, on va l'opposer à autre chose. Le pote en question dont je parlais, lui, il voulait aussi diminuer son temps d'écran. Et il s'était mis une limite de 10 minutes de temps par jeu par jour. Je crois que sa limite, il nous en a parlé les 3 premiers jours. Et ensuite, il l'a abandonné. Alors, pourquoi ? Parce que c'est un enfant addict qui passe son temps sur son téléphone. Ah là là, la jeunesse d'aujourd'hui. Non. Non, enfin oui, mais non. Pourquoi ? Parce qu'il n'a rien d'autre à foutre de sa vie. Il n'a pas de projet. Il n'a pas de... Je viens de postillonner sur mon micro, c'est dégueulasse. Il n'a pas de projet. Il n'a pas de truc qui lui tienne vraiment profondément à cœur. Et s'il n'a pas ça, le mieux qu'il ait à faire, c'est de jouer sur son tel. Et je ne le blâme pas. À un moment, j'ai parlé, quand j'ai donné mon exemple, de balance. Du petit déclic supplémentaire qu'était la vidéo, mais du poids que mettait mon projet dans la balance. Et on va remonter un petit peu à la philosophie des Lumières avec Spinoza et son déterminisme. Vous n'en faites pas, ça ne va pas être très complexe. Attendez, je vous montre un extrait. Un truc que Spinoza a vachement développé, c'est le déterminisme. Pour imaginer une balance, ok ? Faire un choix, c'est une balance. Tu vas mettre des éléments sur la balance parce qu'ils font que d'un moment, ça va pencher. Alors, qu'est-ce que ça nous montre, cet extrait ? C'est quoi le rapport ? On voulait faire un changement. On voulait choisir un truc. Il y a juste une balance qui... Bah, une balance, oui. Il y a une balance qui penche d'un côté ou de l'autre. Prenons l'exemple d'un fumeur. D'un côté de sa balance, il a tout le caractère adictif. Tout le « c'est pas si grave », il a « ça ne me cause pas de problème direct maintenant ». Il a tout ça d'un côté. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il a ? Il a « ah, c'est pas bien ». « Ah, ça va me causer des problèmes plus tard ». Et vous voyez très clairement qu'il ne peut pas arrêter comme ça. Peu importe à quel point il dira vouloir arrêter de fumer parce que c'est pas bien et parce qu'il devrait pas, c'est pas suffisant. Ça ne pèsera jamais assez en termes de poids et ça ne pèsera jamais assez jusqu'à ce qu'il crache du sang et que sa santé soit en danger. Là, peut-être qu'il reconsidérera le truc. Mais sinon, il n'a pas de raison d'arrêter. Naturellement, son cerveau ne peut pas faire ce choix-là. Où intervient votre projet là-dedans ? Prenons un exemple, vous voulez être extrêmement sportif, ok, vous voulez faire un marathon, génial. Dans ce cas, si vous fumez, peut-être que ça va être la merde. Donc, en fait, votre projet va vous faire arrêter de fumer parce que ça devient une nécessité absolue d'un seul coup. Et c'est là où les projets ont vraiment un impact qui est énorme. C'est pas obligé d'être un projet de sport pour s'améliorer physiquement. Typiquement, ma chaîne YouTube m'a fait arrêter le porno. Désolé à la monétisation, mince. Votre projet, si vous demande beaucoup de temps, vous êtes obligé de soigner vos addictions à plein de choses pour gagner du temps. Typiquement, un projet créatif est monstrueusement puissant parce que moi, à faire des vidéos, j'ai besoin de toute ma capacité mentale. Les problèmes de stimulation qui m'empêchent de faire du montage efficacement parce que je veux regarder Discord en même temps. Les problèmes d'avoir plein de trucs dans la tête et donc d'être surchargé parce que je m'expose à plein de contenus très stimulants. Vous voyez le problème. Même, ne serait-ce que, genre, je sais pas, je fais beaucoup plus de sport pour être en meilleure santé, pour être sûr que mon esprit fonctionne vraiment bien et que j'ai la tête vraiment claire. Et vous voyez qu'en fait, juste avec un projet, on développe toutes les facettes de sa vie. Dernier gros point positif des projets avant que je vous explique comment faire, ça vous différencie. J'ai un pote qui m'a dit une fois, genre, t'es un drôle de phénomène, un truc du genre. Je dis ça parce que j'allais rentrer du lycée en faisant mon footing. Donc, j'étais en chaussure de course, jogging. Et c'est vrai que j'avais un peu l'air d'un clown. Mais pour moi, c'était parfaitement rationnel. En faisant ça, je gagnais une heure le week-end que je pourrais passer à faire des vidéos et, genre, j'avais pas l'air ridicule. J'avais juste l'air de foutre quelque chose de ma journée. Et en fait, le fait de voir ces projets, ça vous rend juste, genre, particulier, différent, unique. Et ça, c'est bien pour attirer des gens, c'est bien pour dragouiller, c'est bien même professionnellement sur votre CV. C'est exceptionnel. J'ai fait quelque chose de ma vie. Vous vous rendez compte, vous pourrez mettre ça sur votre CV ? C'est énorme. Avant de passer au comment, j'ai une petite offre pour vous, Mindstrator, c'est un hébergeur de serve-mancraft. Ah, mais t'es une chaîne dev-perso et tu recommandes de jouer à Minecraft ? Et ouais, parce que le jeu vidéo, c'est pas forcément addictif, mais je ferai une vidéo dédiée à Minecraft et aux jeux vidéo en général. Plus tard, j'ai lancé un serve-mancraft, c'était un projet entre potes, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, ça m'a permis de faire des vidéos, ça m'a permis de rencontrer des gens super et de sociabiliser. Dans l'ensemble, un serve-mancraft, ça peut vraiment être un projet productif et, entre guillemets, dev-perso. Ouais, jouer avec des potes sur Minecraft, ça peut vous rendre heureux. Et là, je peux que vous recommander Mindstrator. Pourquoi je vous recommande cet hébergeur ? Parce que j'ai été un client lambda pendant 18 mois. Ils ont toujours été qualitatifs. J'ai jamais eu aucun putain de problème avec cet hébergeur. Qui plus est, Mindstrator.com.a.kdmc, vous avez 5% de réduc. Et ouais, même si vous n'avez pas besoin de serve maintenant, mettez-le en favori. Dès que vous avez besoin d'un serve, foncez dessus. Et sur ce, comment vous lancer un projet ? On va voir la préparation et la méthode. Pourquoi vous avez cet objectif, déjà ? C'est l'étape de base. Et là, il faut être très très honnête. Prenons l'exemple d'une chaîne YouTube. Il peut y avoir plein de raisons. Est-ce que c'est par passion ? Est-ce que c'est parce que vous voulez être célèbre ? Est-ce que c'est parce que vous voulez envoyer des textos à des abonnés de 16 ans, Canadiennes, Mince, non. Est-ce que c'est parce que vous voulez de l'argent ? C'est quoi, précisément ? Et plus vous le définirez, plus ce sera clair ce que vous devez faire. Ensuite, autre step du comment, c'est qu'il doit vraiment vous tenir à cœur. Là, c'est la suite du pourquoi, en fait. Pourquoi ? Bah si le pourquoi, c'est un truc qui vous tient pas tant que ça à cœur, pourquoi vous le faites ? Genre, typiquement pour les études, ouais, je veux faire tel type d'études parce que c'est bien. Non, ta gueule, ça se voit direct que tu veux pas le faire. Oui, il doit vraiment vous tenir à cœur, sinon ça va être bien, bien plus dur de le faire. Autre chose, multipliez par 10 la taille de votre projet. Ça va beaucoup vous aider à vous motiver pour le réaliser. Présumons que votre projet, c'est d'avoir un bon summer body pour dragouiller sur la plage. Globalement, vous allez faire 10-20 pompes, essayer de perdre un peu de graines, et ce sera bon. Maintenant, si votre projet, c'est d'être Thibaut in shape, alors déjà, vous allez poser nuit avec un trophée des 10 millions d'abonnés. Et ensuite, vous allez vraiment vous buter pour, genre, arriver à votre projet, quoi, parce que c'est bien plus difficile. Il y a un challenge qui est bien plus gros, donc vous avez besoin d'y mettre beaucoup plus d'énergie. Attention, petit disclaimer, il y a des gens pour qui ça marche très mal parce que la charge psychologique est très très lourde. Il y a des gens qui se portent très très bien d'avoir des projets énormes. Il y en a d'autres, pas du tout. Moi, je suis en entre-deux, typiquement, mais des projets trop gros, je fais des dépressions et des burn-outs. Donc ça, trouvez vos limites aussi. Également, même si vous foirez le projet, s'il est plus gros, si vous faites que 50% d'un projet qui est 10 fois plus gros, vous avez fait 5 fois ce que vous prévoyez. Donc, en fait, même rater votre projet, ce sera une réussite. Ensuite, après, vraiment voir ce que vous voulez faire, décomposez-le, étape par étape, tâche par tâche. Pour le rendre viable, il faut vraiment que vous décomposiez chacun de ces petits composants que vous en fassiez quelque chose de concret, en fait. Avoir 100 000 abonnés en 2 ans sur YouTube, supposons que c'est ça votre projet, ça ne veut rien dire. Vous allez faire quoi demain pour avoir 100 000 abonnés dans 2 ans ? C'est un peu flou, hein. C'est très, très vague. Donc, il faut que vous le décomposiez vraiment étape par étape. Moi, typiquement, pour mes vidéos YouTube, j'ai quoi ? J'ai l'écriture, j'ai l'enregistrement des voix off, j'ai le montage, j'ai le mini-making. Et quotidiennement, au dos de mon téléphone, j'ai un post-it avec écrit genre là, aujourd'hui, je devais faire mes voix off. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Incroyable ! Vous avez une raison tous les matins de vous bouger, tous les jours, de faire un truc, en fait. Parce que vous avez tous les jours ce truc à faire. Et ça, c'est super utile. Et on en vient à la méthode. On va écouter MrBeast et je vous expliquerai après l'idée. Commencez directement. Pour atteindre n'importe quel objectif, plus tôt vous commencerez, mieux ça vaudra. Vous faites pas chier et ayez de l'expérience le plus tôt possible, de la pratique, pas de la théorie. C'est le gros avantage de commencer à petite échelle. C'est notamment un gros problème des études. Vous pouvez lire 100 livres de cuisine. Vous saurez pas cuisiner. Parce que si vous avez jamais cassé un oeuf de votre vie, bah le premier que vous casserez, vous en aurez plein les doigts. Oui, il y a besoin d'expérience pour casser des oeufs comme pour faire n'importe quoi dans sa vie. Théoriser pendant des mois votre projet, ça sert à rien. Vraiment. Vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez sur l'algorithme de YouTube pendant des mois, définir tous les petits trucs qu'il faut faire, comment régler sa saturation sur une miniature YouTube, quelles sont les bonnes stratégies en termes de rétention et comment avoir des voies off dynamiques. Vous avez jamais enregistré une voie off. Fermez votre gueule. Vous n'avez jamais parlé dans un micro et vous savez déjà en théorie toutes les fluctuations de voies que vous devez faire. Ça rime à rien et c'est quelque chose que si vous l'aviez en pratique, vous l'auriez intériorisé sans même avoir à le théoriser. Ça se voit avec ma chaîne. Regardez les vidéos de merde qu'il y avait au début, regardez les vidéos qu'il y a maintenant. Autre point, et ça revient à la préparation de décomposer les tâches une par une, avancer pas à pas. Vous avez déjà décomposé votre projet en divers tâches, etc. et en juste un petit filin de choses à faire jour après jour. Et le gros avantage d'avoir fait cette étape préparatoire, c'est que maintenant, quotidiennement, tout ce que vous avez fait à faire, c'est avancer pas à pas. Votre projet d'être extrêmement musclé et d'avoir un charisme énormissime, vous avez juste à faire vos, je ne sais pas combien de pompes le lundi et puis le mardi, vous allez faire votre action. Tout ça, vous l'avez prévu. Quotidiennement, comme ça, vous avez un truc à faire et en fait, pas à pas, on va super loin, même si quotidiennement, vous n'avez pas l'impression de faire beaucoup de progrès. Hier, j'ai fait 10 pompes, aujourd'hui, j'en fais 11. Est-ce que c'est un gros progrès ? Pas tant que ça. Mais ça veut dire que dans 3 mois, j'en ferai 100. Là, il y a un gros projet. Passer de 10 à 100 pompes, là, il y a un projet de malade, non ? Ouais. Et pourtant, vous n'avez rien vu. Au bout de 3 mois, le progrès que j'ai fait était énorme et quand j'ai regardé en arrière, je me suis dit putain, comment j'ai fait tout ça ? J'avais pas eu la sensation d'avoir changé. J'ai pas la sensation d'être différent de hier, d'il y a un mois, d'il y a 6 mois, d'il y a un an. Mais en vrai, de vrai, je le suis énormément. Il y a un an, je serais probablement en train de jouer à l'asphalte sur mon téléphone, là, au lieu de faire ses voix off. Il y a une progression de malade mentale et je l'ai pas vraiment vue. Elle a pas été si compliquée. Il y a un gros avantage à ça aussi, c'est le fait qu'en fait, changer radicalement, dans tous les cas, c'est pas viable. Demain, j'arrête complètement d'être addict à mon téléphone et à mon PC, j'optimise tout mon temps, c'est génial, mais ce sera pas viable. Vous pouvez pas, du jour au lendemain, changer complètement de personnalité et un changement progressif, c'est une des seules vraies méthodes qui fonctionnent. Un autre gros avantage de commencer à petite échelle, c'est la charge et le poids psychologiquement. La prise de risque est mille fois plus faible si vous la faites plus tôt parce que vous avez moins d'engagement. Présumons que vous voulez commencer à faire de l'argent via un domaine d'activité qui vous plaît. Vous êtes collégien. Qu'est-ce que vous avez à risquer ? Honnêtement, avoir une mauvaise note à votre prochain éval, génial, mais votre prochain éval, elle compte même pas dans votre bac ni même dans votre brevet. En vrai de vrai, vous risquez pas grand chose du tout. Maintenant, si votre projet, vous le lancez à la fin de vos études, là, vous êtes censé avoir un métier, vous voulez lancer une activité professionnelle, est-ce que vous lancez ? Ouais, ça va être chaud si vous le foirez, non ? Oui, évidemment que oui. Commencer à toute petite échelle en mode schlag, yolo, tranquille, avec très peu de charge, c'est hyper pratique. Ma chaîne YouTube, je l'ai lancée à 12 ans. J'étais en cinquième. Est-ce que vous croyez que j'avais des risques à lancer cette chaîne YouTube ? Aucun ! Et pendant 4 ans, j'ai fait 5 ans de vues. Si j'avais lancé ma chaîne maintenant, j'aurais été baisé. Genre, notamment la préparation, et là, on en revient à ce que je disais un peu avant, mais la préparation, c'est un engagement. Si vous passez 500 heures à étudier comment lancer votre projet avant de le lancer, vous avez le risque de perdre 500 heures de travail. Si vous vous dites juste yolo, j'y vais, etc., vous avez rien à perdre. Faites-le comme un schlag, c'est la meilleure façon de commencer. Bon, eh bien, moi, j'ai osé lancer la reconversion de cette chaîne YouTube. Si je le foire, au pire, j'en aurais quand même appris énormément, donc j'ai pas vraiment grand-chose à perdre. Ciao !